Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Camarades présidents exécutifs du PPRC Camarades secrétaires général du PPRC Camarades présidents du CSB du PPRC Camarades présidents du comité de contrôle Camarades présidents du conseil politique permanent Camarades présidents du conseil des disciplines Camarades présidents de l'inspection générale du parti Camarades présidents de l'école du parti Camarades membres de la direction en vos grands grades et qualités Après les assises du congrès constitutif les 16 et 17 octobre dernier le président du parti, son excellence le président Laurent Pagot avait déjà procédé le lundi 25 octobre 2025, 2021 à la nomination du président et des membres du conseil stratégique et politique du parti à la nomination du président exécutif du parti et à la nomination du secrétaire général du parti le vendredi 19 novembre dernier par décision numéro 002 du 11 novembre 2021 portant nomination des membres du secrétariat général du parti le président a fait convoquer immédiatement la première séance du secrétaire général du parti sous sa présidence effectif c'est donc cette séance qui nous réunit dans cette salle aujourd'hui soyez les bienvenus, merci à tous sur l'effectif attendu, nous sommes 278 membres du secrétariat général aujourd'hui, 279 ont répondu, il y a 8 excusés le programme est largement à terre sans plus tarder, nous allons appeler le camarade secrétaire général pour déguider le nom du jour de cette séance le camarade secrétaire général Merci. Merci. Bienvenue à cette première rencontre, qui est une rencontre qui va rentrer dans les annales de l'histoire. Le BNN, le BPSI et le Réalité, et nous allons commencer à questionner. Merci donc pour votre présence ici sur l'avion. L'ordre du jour de cette rencontre se détrime comme suit. En grand 1, nous allons procéder à la présentation des éléments d'identification du parti. En grand 2, nous allons entendre l'intervention du président. Et puis en 3, éventuellement, nous aurons un bon étiver. Merci à tous et à tous. C'est une proposition. Si c'est à coupé, on va accueillir. Merci, madame la présidente. Je crois que le point de l'hiver n'a pas sa place dans la présente séance. Vous comprenez-vous ? Je suis d'accord. 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 En fait, c'est pas plus formaliste. Si on arrive sur le 3ème point, il n'y a pas de bon étiver, et la lune n'a pas à faire. Je suis d'accord. Et puis ça finit. Présentation des éléments d'identification du parti. Grand 2, l'intervention du président du parti. Mon ami, prenez le photo et puis qu'il est là-bas. Je suis d'accord. Prenez le photo et puis qu'il est là-bas. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Comme le dispo est adopté, nous allons donc ne pas blancer. Mais avant j'avais une intervention, j'ai une intervention à l'un des présidents. À l'endroit. Le président Laurent Bacot, président du PPACI à rendez-vous public, la constitution du secrétariat général du parti. Le secrétariat général du parti se félicite de la sénérité avec laquelle les différents droits de l'église. Non, Joe, attendez. Le secrétariat général marque sa satisfaction face à la volonté en puissance de la jeunesse, fortement représentée dans les instances du parti. Ce qui traduit la volonté de rajoutissement, volonté inscrîmée par le président lors de sa priante intervention pendant le congrès constitutif des 16 et 17 octobre 2021. L'engagement inscrits, traduit dans les faits, vient encore une fois démontrer que le président Laurent Bacot est un homme de parole et d'action. Le président vient de traduire en acte sa vision de rajoutissement du personnel politique. Cela démontre qu'il n'est pas dans la ville pour Patan, encore moins dans la quématologie. Il est dans le concret. Face au discours 20 fois ravaché du rajeunissement dans une approche de propacteur, lui, il vient de démontrer qu'il est en avance et qu'il est au-dessus de l'Amérique. Il pense, il dit et il agit. Les membres du secrétariat général se trouvent honorés par le choix porté sur la question et donnent l'assurance pleine et entière au président devrait à ses côtés dans une parfaite harmonie entre jeunes et aînés pour la victoire du PASI. Sécrétariat général rassure le président et lui dit qu'il a devant lui une équipe volontaire engagée en ordre de bataille, prête à relever avec lui les défis qui nous attendent. Vive le PASI, vive le président Laurent Bacot, vive la Côte d'Ivoire, vive le Réal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada S'il te plaît, Anderson, c'est une doléance. Est-ce que le secrétaire ne peut pas reprendre le discours puisque pour la caméra, il n'y avait rien, on ne pouvait pas, on n'a pas... Oui, mais nous, cette transcription, c'est pour ça, on est là, c'est pour ça, on est là, c'est pour ça, on est là. Merci. 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 Dernier élément, c'est le signe du ralliement. Le signe du ralliement, ce sont les toits entrelacés des deux mains qui symbolisent l'union des forces en lutte pour la démocratie, la souveraineté et le panafondalisme. Donc, voici présenté les éléments d'identification du parti auquel chacun devra désormais s'accrocher. Je vous remercie. Merci. 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 Parade, après donc la présentation des éléments d'identification du parti, faites par le camarade secrétaire général à la demande de son excellence, monsieur le président. Président, nous allons présenter les différents organes du parti et interpeller leurs responsables pour qu'ils soient bien connus. Merci. 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 Nous avons déroulé l'ordre du jour où il n'était pas prévu une intervention dans la salle. Nous allons donc continuer de dérouler de notre ordre du jour avec notre appréhension. Merci. Merci. On attend son discours. Oui. Vous pouvez tous et tous. Je disais donc à la demande de son excellence, monsieur le président, Moural Bagou, nous allons donc procéder à la présentation des organes et leurs responsables. Ils vont bien attendre ce qu'est venir de vous à la police. Merci. Ainsi donc, nous allons déjà appeler le président du CSP, le Dr Assoa Albo. CSP, le Conseil stratégique et politique. Nous allons appeler le professeur Hubert Ounaï, le président exécutif. Nous allons appeler le camarade Damana Adiabika, secrétaire général de l'Assemblée nationale. Nous allons appeler, mais là il est excusé, je crois qu'il s'est fait représenter par le ministre Mounet, le camarade Nyaoulé Jean-Baptiste qui est le président du conseil politique permanent. Nous allons appeler la camarade Ago Barthes, présidente du comité de contrôle. Nous allons appeler le ministre Issa Pali Kouribali, l'inspecteur général du parti. Nous allons appeler le ministre Etienne Amoakman, Henri, le président de l'école du parti. Et pardon, du conseil des disciplines. Le président du conseil des disciplines. Nous allons appeler le professeur d'édicerie, président de l'école du parti. Cette fois, je ne me souviens pas. Merci Monsieur le Président. Voici donc les organes centraux du parti, tels que contenus dans les différentes décisions que vous avez prises. Évidemment, à côté de cela, il y a des commissions. Il y a des commissions qui ont été aussi créées avec des responsables. Si le président permet. Alors, on a la commission chargée des élections. Avec pour président, le camarade Terba Traoré. On a la commission chargée de la logistique, le camarade Bilo Zeroui Garnier. On a la commission chargée de la communication et de l'organisation des manifestants. du parti, le camarade Ousmane Sissabade. Et enfin, on a la commission chargée des finances, dirigée par le ministre Désiré Dallot, qui est excusé. Excellent Monsieur le Président, Camaraman du Secrétariat Général, Quels sont les différents organes que le Président a bien voulu mettre en place pour donner un peu, beaucoup d'efficacité au nouveau parti qu'il a créé. À présent, nous allons entendre l'adresse de son Excellence Monsieur le Président, Laurent Gardeau. Je signale qu'au terme de nos travaux, il y aura une conférence de presse qui sera animée par le professeur Hubert Olaï, président exécutif du PPACI. Laurent Saint-Bautier, le camarade Secrétaire Général, et le porte-parole du parti, le ministre Cartier-Lacone, quand son Excellence Monsieur le Président c'est cela retiré. Merci. Monsieur le Président, le groupe est à vous. Oui, il y a une lettre, le camarade Carly Le Bélané, une délicatrice à faire la lettre. Merci. Pas mal, Président. Monsieur le Président, vous êtes toujours sur la voie de la démocratie, la fin fin de compte. Monsieur le Président, Monsieur le Président, après la présentation de l'envers du parti, j'aurais souhaité que sur la table à la Côte d'Ivoire, on marque nombre de points. Parce que votre volonté c'est de décéder le parti en Afrique. Je vous remercie tous les actes. Vous savez que, avec le nouveau statut, ce n'est pas moi qui présente la réunion du secrétaire de l'agence. Enfin, j'avais peu quand j'avais le temps et l'opportunité. Mais pour cette réunion aussi, qui est la première pour les gens qui viennent d'être venus, j'ai souhaité la présider, cette réunion, j'ai souhaité la présider pour qu'on se voit ensemble et qu'on se mette immédiatement au travail. Le principal lissage que je vais lancer, c'est résumé immédiatement au travail. Nous sommes ce que nous sommes, et c'est pourquoi nous sommes rassemblés depuis longtemps, dans ce qu'on a appelé les amis sur l'opposition, plus au pouvoir, plus dans la position où nous sommes, nous. nous sommes rassemblés depuis longtemps, mais nous avons, nous travaillons quand même. et nous devons prendre les bonnes habitudes qui est de travailler. Nous devons prendre l'habitude de travailler. Je vous engage à travailler. Je vous engage à travailler un parti qui n'existe pas sur le terrain, mais pas un parti. Moi, quand je suis revenu ici le 17 juin 2021, mais avant même de venir, je suis sorti du 17 juin 2021 et que j'étais à Bruxelles. J'observais la vie politique au Côte d'Ivoire. Et j'observais la vie de notre parti. La chose qui m'a le plus frappé, c'était que nous étions plus que nous osés. qu'il m'a dit qu'il y avait des camarades qui étaient inamovibres dans les fiefs au Royaume. Et donc, la plupart des gens passaient à côté de nous pour aller là où ils voyaient du dynamisme. Là où ils voyaient de la vie. Parce qu'on n'entrouve pas dans un parti où il n'y a pas de vie. On n'est pas attiré par un parti où il n'y a pas de vie. Pour qu'un parti attire, il faut qu'il secrète la vie. Car c'est la vie qui appelle les jeunes. C'est la vie. Alors la vie peut comporter des pleurs et des rires. Mais c'est la vie. On peut subir des défaits ou engranger des victoires. Mais c'est la vie. Ayant observé ce qu'il fallait mettre la vie. C'est la vie mettre des jeunes. Et sur ce point, nous avons réussi à mettre à peu près 75% des jeunes dans les organes que nous avons constitués. Les jeunes ne signifient pas la mort de vieux. Les jeunes ne signifient pas la mort de vieux. Les nouveaux ne signifient pas la mort de l'ancien. Les jeunes ne signifient pas la mort de vieux. Moi, je suis là. en train de construire. Et on est encore en train de lutter. Nous sommes donc des vieux et des anciens. Mais l'arrivée des chiens, je ne suis pas peur, au contraire, c'est ce que nous souhaitons. Au contraire, c'est ce que nous souhaitons, parce que, que signifie un parti politique où il n'y a pas un mouvement ininterrompé des jeunes-là qui viennent. Ça nous suffit. Ça nous suffit. Eh bien, vous les jeunes, à qui on fait la place, il ne faut pas penser que occuper un poste, c'est la fin du tout. Alors, occuper un poste, c'est le commencement. C'est le commencement. Cette année, c'est à partir de ce moment que vous devez commencer votre carrière. Et la carrière politique, ça ne s'en compte pas. On ne compte pas quelqu'un pour forger sa carrière politique. C'est 100 000. C'est 100 000. C'est 100 000 qui forgent sa carrière politique. C'est 100 000. Si tu te vois à des élections à Vagayou, c'est moi. Ça veut dire que tu es battu une fois. Tu es battu deux fois. Pour la troisième élection, le parti va présenter un autre carrière. Ça va plus loin. Parce que le parti peut gagner. Il n'y a pas qu'un parti qui veut perdre. Tout le parti cherche de gagner. Donc, dès l'instant où on vous a mis le pied à l'étudier, où on vous a mis à un poste, c'est à vous de construire votre carrière. Si vous ne gagnez pas, vous n'êtes pas l'enfant que vous n'êtes pas. Si vous ne gagnez pas, vous n'êtes pas l'enfant que vous n'êtes pas. C'est ça. Donc, les jeunes gens, les jeunes gens, on ne vous a pas mis là pour occuper des postes. On vous a mis là pour travailler. En travaillant, vous construisez votre carrière et vous construisez votre carrière du parti qui vous a mis là. Je vous ai mis ça. D'abord, c'est les jeunes. Mais là, c'est les femmes. C'est le problème. On n'a pas assez de femmes dans le parti. Mais il faut qu'on se demande pourquoi. Est-ce qu'une politique est mise en œuvre pour attirer les femmes vers nous ? Il faut attirer les femmes vers nous. Il faut attirer les femmes vers nous. On n'attendait pas la même chose. On n'est pas pour ce que tu bosses. C'est moi pour ce que tu penses. Mais pour le trouver, il faut le trouver. Parce qu'il y a des choses que les femmes peuvent faire, que les hommes ne peuvent pas faire. Les femmes et les hommes sont égaux. Mon nom, ma mérinson. À mort, Mérinson. C'est quoi les hommes bien? Encore, remember, ten debated. Bene, les femmes l'entendent. Et c'est aujourd'hui que tuんです res Gaza aussi. Il y a des activités, et c'est où la font du poste, c'est que les gens ne font pas. Qu'est-ce que j'ai décidé d'obtenir ? Maintenant, il y a de l'occurrence la mobilisation. Parce que j'ai décidé de devenir président, qu'on a mis de l'électricité dans la maison, j'ai mis de mettre l'électricité dans tous les villages, et dans tous les villages de la région. C'est pourquoi aujourd'hui tous les villages de Gaenoise sont électriqués. On a mis aussi de l'eau. Et dans mon bilan, les femmes ne vont plus à la source, puisqu'il y a de l'eau. Il y a au moins de pluie, au minimum. Donc elles ne vont plus à la source. Mais regardez un peu la vie d'une femme dans un village moyen. Moi, je le regarde chez moi. La femme se lève le matin. Elle fait le déjeuner, le petit déjeuner. Ton mari a encore poussé. Elle fait le petit déjeuner qu'elle met à côté. Quand le monsieur se lève, quand les enfants se lèvent, ils puissent déjeuner. Pendant que l'église gêne, elle s'en va à la source. Avec soit le canardier, soit la cuvette. Elle s'en va à la source. Je pense à l'observation que j'ai faite quand j'étais élève et étudiant, donc, quand je venais à vacances. Parce que ma mère était une de celles-là. Elle était une des femmes. Je la voyais. Elle a fait le déjeuner. Elle souffre de l'eau. Elle laisse la peau. Pour que monsieur puisse se laver. Et quand tout cela est fait, elle va à la source. Et c'est souvent, à la source qu'elle est enviée, elle peut éviter. Et voilà. L'honneur, je parked le déjeuner. Elle dépende lui dire. Elle vit enought. La nouvelle Marie vient d'elle, elle trage. Elle trage la vie, la vie, la vie. Non, mais c'est un mot, c'est un mot, c'est un mot. Elle trage. Elle trage une fille, vient de se marier, elle n'a obligé d'aller à la source. Là-bas, elle pose. Elle est ancienne, elle est plus beau. Elle est ancienne, elle est pire. Elle arrive à se comporter. Elle dit pour nous, si elle peut manger, elle mange. Quelquefois, elle mange même pas là. Elle attend d'être au champ pour manger, pour se guiller une banane, pour se briser une banane et manger une nourriture. Quand elle a fini, elle est souvent à la rivière. Parce qu'il faut aller tôt pour que les radeaux ne se salent pas sur la rivière. Pour que les radeaux n'aient pas le temps de faire sa rivière. Pour que les radeaux n'ont pas le temps de faire sa rivière. C'est après que le mari, après avoir failli un peu le village, va dans la plantation du café, pour nettoyer, vous nettoyer, vous nettoyer, vous nettoyer, vous nettoyer, sous le caféer, si la main. Et vous, parce qu'il n'en a pas tous. Et puis, après, il tourne, madame, dans la rivière, où elle va lui faire la manger. Et après, lui, il la quitte. Vers 16 heures, il s'en va au palmier pour l'attendre ses copains. Le palmier, c'est comme au maquis. Ils prennent le canardier de vin, le vin de palme. Ils boivent bien. Ils n'accordent même pas y arriver. Et puis, ils apportent le peu qu'ils en épargnés. parce qu'ils boivent beaucoup. Ce qu'ils boivent au palmier, c'est plus que ce qu'ils l'amènent au grail. C'est plus bien. Mais quand la femme arrive à la nuit tombante, la joie n'est pas terminée tombante. Elle va faire la manger. Pour que le monsieur et les enfants mangent, elle va non seulement faire la manger, elle va choper de l'eau, etc. Ils étaient là, etc. Ils étaient assez là et observés. Parce que nous, on n'était pas les gens du village. Donc, quand on allait au village, le papa habitait chez un secousin qui lui-même avait trois femmes. Papa en avait deux. Et on les regardait. Moi, j'observais. Et la femme faisait un monnaie, ne grêle pas. Même celles qui n'étaient pas de coloniques, parce qu'il y a celles chez qui le monsieur dort. C'est elle qui est déconnée, pour le grand repas de la cour. Mais même celles qui ne sont pas déconnées, elles font la cuisine, parce qu'elles ont des enfants. se font le même, je me trompe. Parce qu'elle a du même point. si je me trompe, vous pouvez vous le dire, parce que nous sommes du même point. Donc, on voit nos seins, nos mamas et les filles, de la même façon. Donc, elles vont faire à manger. Et toutes les femmes en train de se laver, c'est la nuit. Elles sont éreignées. Fatiguées de toute cette longue journée. Et après, quand chaque enfant en mange, quand chaque enfant s'est lavé, c'est une vie particulière que les femmes ont, dans nos sociétés. Et il n'est pas sûr que quand elles tiennent à la maison, pour l'inviter au Google, ou à l'Ouboga, 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 que ça change beaucoup. En vrai, le travail, je veux dire. C'est pourquoi les femmes, quand elles décident de rejoindre un parti pour l'inviter, c'est un plus pour ce parti-là. Parce qu'il faut qu'elles viennent. Si nous voulons être réellement un parti de gauche, libérateur, il ne faut pas qu'on libère ceux qui sont déjà libérés. Et qui contraignent d'autres à une vie semi-escavaliste. Il faut qu'elles-mêmes, nous les attirions vers vous, pour qu'elles puissent non pas témoigner. Nous ne sommes pas au théâtre pour qu'elles témoignent, et puis, ah, 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 non. Mais pour que nos cultures trouvent ensemble les moyens de leur libération, qui est aussi notre libération. Qui est aussi notre libération. Donc, il faut faire attention au problème devant. Il faut faire attention. En tout cas, c'est pas pour lui que je pouvais rentrer. En tout cas, nous qui venons de l'Ouest, je pouvais rentrer les femmes de l'Ouest. Parce qu'elles sont fatiguées au village. Elles sont fatiguées. Non, elles fuient le village. Vous venez laisser à Nogo, laisser à Epougan, laissé à Koumasi, laissé à Portboué, laissé à Vridi, elle fit. Elle fit. Donc les jeunes, les femmes, il faut que le parti fasse attention. Il ne le néglige pas. Il faut que le parti le néglige. Il faut que le parti ouvre les yeux et travaille avec elle, mais pour la société. Parce que quand une femme est libérée, quand une femme soit libérée, c'est toute la société qui gagne. C'est toute la société qui gagne. Quand on met de l'eau courante dans un village, c'est qu'il enlève la moitié des cordées de la femme. Mais c'est tout le village qui s'est occupé. Tu es toi, le garçon. Tu peux toujours les verres au vin et puis avoir un verre d'eau et boire. Tu n'as plus besoin que le matin, pendant que tu es au lit, la femme aille à la chambre avant de la nuit. C'est pourquoi il y a des points de combat dont il faut nous en parler et qui sont les points de libération et de la femme et de la société. Quand on dit qu'il faut mettre l'eau courante, quand on dit qu'il faut mettre l'eau courante, c'est pour libérer les femmes. Mais aussi la société tout à l'intérieur. Parce que si elle est libre comme ça, elle peut consacrer son temps à autre chose. Il faut les mettre à l'école. Là aussi, il faut un programme. Là aussi, il faut un programme. Il faut faire le temps pour le mettre à l'école. Je suis le président, il n'a pas encore été arrêté. Alors, quand on a l'aigène de vous la pomme, il n'a pas encore été arrêté. Il n'a pas encore été arrêté. Il n'a pas encore été arrêté. Il n'a pas encore été arrêté, il n'a pas encore été arrêté. Le problème après, il n'a pas encore été arrêté. Le mot du mot, c'est-à-dire le sein du mot. La vie, c'est les gens qui viennent peut-être du mot du mot. Mais enfin, ça c'est l'autre. Alors, on a déjà oublié de multiplier les écoles. Mais on n'a pas encore multiplié les filles à l'école. On n'a pas encore multiplié. Il y en a plus qu'avant. Il y en a plus qu'il y en même temps. Mais il n'y en a pas assez pour faire... Pour faire contre. Donc voilà. Voilà. Lutter pour que les jeunes montent et lutter pour que les femmes augmentent. Donc, on ne peut pas nommer les personnes qui ne résistent pas avec nous. Donc, il faut travailler à ça. Il faut reprendre notre ancienne mesure qui est qu'il faut au moins 30% de femmes dans chaque structure de notre temps. Un jour, un état président, dans une étude que je ne le ferai pas, il avait une élection de l'Union. Alors, il y a des recours, je ne sais pas, quel est le conçu de la qualité ? Alors, c'est pas mon élection, c'est pas la topé. Quel est le conçu de la qualité ? Dans notre camarade, il y a des candidats, il faut mettre comme premier à nous une femme. Ça va donner un bon signal. Il y a un tourisme. On n'est pas encore là. C'est dans ce parti-ci qu'il s'agit de bonheur. On a fait des réflexions comme ça, et dans la société entière. Donc voilà, voilà ce que je vous ai dit sur le fond, le fond, ce que j'envisage, les horizons nouveaux, promouvoir les femmes, promouvoir les jeunes, voilà les horizons nouveaux. Et les anciens, on a des tâches d'encadrement. On a des tâches d'encadrement. Alors, on a fait ce travail. On dit qu'il y a beaucoup de groupes. Qu'il y a des gens qui sont venus. Moi, ça fait depuis 1988 que j'ai formé la direction. C'était le premier congrès constitutif. C'est là que j'avais été venu pour la première fois. Je me suis dit qu'il y a des gens qui ont envisagé les jeunes, à la fin du mois. C'est un congrès de l'éluvre. Il y a des jeunes qui sont venus. Il y a des gens qui sont venus. Le secrétaire-là du éluvre. de 6 personnes du comité central et de 60 personnes. Ça nous savait beaucoup, 60 personnes. Aujourd'hui, il y a vu le comité central et nous avons tenu 800 personnes. Bon, alors, il y a eu beaucoup de gens qui ont voulu dire « Je suis à me dire ». Je suis à me dire. On ne peut pas nommer les gens sans que d'autres se plaît. Moi, je n'ai pas voulu dire ça. Bon, je suis à me dire, il faut continuer à passer. Je suis à me dire. Il y a des gens qui se connectent, non ? Il y a des gens qui se connectent. Je suis à me dire, mais qu'on a commis des erreurs. Ça veut dire que l'on est dans l'arquivité, mais on a eu un tout pour créer une erreur. On avance, on marche, et c'est dans la marche qu'une erreur se révèle être une erreur. Si quelqu'un me dit à tout bon, tu as nommé une telle, mais tu aurais dû nommer une telle autre, moi je te réponds, voici mon objectif. Mon objectif, c'est que les gens de tout bord votent au moins à 60% pour nous. Donc on marche, et si les élections arrivent, que les gens de tout bord votent en décembre de ce qu'on espère. Je veux dire, vraiment, on adapte. Mais si les gens de tout bord, tu me dis, tu aurais dû nommer une telle autre, mais si les gens de tout bord votent pour nous à 80% pour ça, vous comprenez ? Vous comprenez ? Donc le erreur, ça se démontre. Ça se démontre dans l'action. C'est l'action qui montre qu'il y a eu une erreur. Ce n'est pas le sentiment de celui qui n'a pas été nommé qui montre qu'il y a eu une erreur. Ça, on appelle ça le mécontentement. Mais l'erreur, c'est que l'objectif politique qu'on s'est fixé n'est pas atteint. C'est ça qui montre qu'on a eu une erreur. Donc, travaillons ! Toutes les erreurs, vous ne les suivez pas à les corriger. Toutes les erreurs, je ne suis pas à les corriger. mais comme le montent sur le terrain, les erreurs. Je vous laisse le président et l'équipe. Tous ceux qui ont des réponses à faire sur la menace, venez le voir. Venez le voir. Venez le voir. Il va discuter avec vous. Il va discuter avec vous. Mais je ne l'ai jamais fait et je n'ai pas fait cette fois-ci. Je ne me suis jamais enfermé dans ma chambre avec un stylo et une feuille pour écrire des noms. Jamais ! Jamais ! Surtout que j'étais absent pendant dix ans. Donc, j'appelle toujours des commandes. Et lui, venez, 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 venez. Ici, là, il se passe quoi. Ici, là, il se passe quoi. Et puis, bon, on est seul. Quelquefois, ça grandement un peu. Mais, quand on s'est mis d'accord, moi, j'ai cru. J'ai cru. Et c'est ça. Il y a des erreurs. Et je suis prêt à corriger ces erreurs. Mais, allez travailler. Après cette réunion, allez sur le terrain. Allez travailler. Allez implanter les parties. Allez implanter les parties. Allez implanter les parties. Allez travailler. Courez. Courez. Courez implanter les parties, ici. La tour. Donc, allez implanter les parties, allez travailler. Allez travailler. Et puis, l'agereur se verront mieux pendant le travail, l'agereur se verront mieux pendant le travail. Donc, il faut faire ça, par exemple, il faut tenir à l'écoute, par maintenant de tout faire en travail, pour que ça revienne émerveillement de ton travail, toi, t'en le plus, de tout le camarade. Parce que ceux qui se peignent aussi, c'est parce qu'ils ont envie d'emporter la constitution. Ils ont envie de l'éviter aussi, mais en grand-mère, on a toujours oublié de… Là, j'ai nommé à peu près 500 personnes entre le monde et le secteur général. Toutes les outils qui existent, et qui ont plus de ses aspects, et toutes les outils, à peu près, on a même 600 personnes. voit-ils, n'entendez qu'ils sont de pauvres, on ne peut pas en nommer une telle masse d'hommes, à moins d'erreur. Mais il faut travailler. Il faut travailler. C'est ce que je dénommais, il faut travailler. Parce qu'il y a des tâches nombreuses. Et on va corriger les erreurs dans la masse, dans le travail, dans la masse. On va corriger ici, là. Mais on ne peut pas arrêter la machine. On dit qu'il y a des erreurs, arrêtez la machine. Je m'arrête la machine. Et puis quoi ? C'est plus libre. Je dis que je m'arrête la machine. Et puis je lui ai dit, «les c'est plus tarif. C'est plus tarif. Je m'en ai dit, le c'est plus tarif, c'est plus tarif. Mon argent, j'ai pu tenter. Je leur ai dit, Il a commencé. Qu'est-ce qu'il fait là? Il n'y a pas de monde? Ah, il travaillait à Corugo. Il a besoin. Mais il n'y a pas d'un seul. D'accord. Oui. Oh, ok. Oui. Il s'agit de ceux qui ont été libérés. Mais je ne sais pas si bien. Je veux dire que la liberté, la liberté, la liberté, elle est une donnée essentielle pour le développement. Elle est une donnée essentielle. La liberté, la culture, les gens ont l'impression que quand on dit des mots comme ça, ce sont des mots théoriques. Mais ce n'est pas des mots théoriques. qu'il faut comment faire, la liberté, la liberté. Nous, Et peut-être qu'on lui expliquera. C'est ça, la liberté. Moi, je suis un groupe, c'est bien, mais c'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas assez. Et les prisonniers militaires? Pourquoi il y a des prisonniers militaires dans notre pays? Aujourd'hui? Dix ans avant là, pourquoi? Je ne peux pas accepter ça. Parce que je n'accepte pas ce que je ne comprends pas. Or ça, je ne comprends pas. Je suis venu. 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 Je n'ai pas assez attendu. On n'aura plus d'armes. Parce qu'un militaire, il est fait pour obéir aux ordres de la hiérarchie qui, elle, est civile et politique. Mais puisque c'est certain, c'est ce qu'il a dit, que les armes recèdent à la peau. Cela dit que les militaires se mettent à la disposition du civil politique. Et c'est cette règle-là qui prévaut. Donc le militaire qui est là et qui obéit aux ordres de son certeté civile, tu arrêtes le civil, mais tu arrêtes le militaire dont le rôle est obéi. Et on libère le civil là-dedans qui n'a commis aucune faute. Et le militaire reste là, en plus. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Vous voyez ? C'est pourquoi il faut que le droit soit clairement connu par ceux qui doivent pouvoirner. Et ceux qui doivent pouvoirner, doivent savoir comment est-ce que l'application du droit peut impacter la vie de certains citoyens ? Mais, moi je suis militaire, on m'a donné l'ordre de barrer la route qui va à Zopi, et d'empêcher les rebelles qui viennent de Mouna de pénétrer dans la vie d'Abidou. Je fais ça et on m'arrête. Mais, pour que vous m'arrêtez, on m'a donné une l'ordre. Je m'arrête, on m'arrête. J'ai re-marré la scène, on m'arrête. Allez, allez, celui qui m'a donné l'ordre. Mais vous, vous l'arrêtez! Il est libéré et pour les frères. Vous comprenez ? On n'aura plus d'armes si on continue comme ça. Parce que chaque militaire va avoir peur d'obéir à un ordre. Cela n'est pas une bonne chose pour la constitution de l'État de l'État. Donc il nous faut travailler à effacer cela. Monsieur le Président, Monsieur le Président, voilà ce que je voudrais vous dire. Vous souhaitez un bon travail. Je vous souhaite un très très bon travail. Un très long travail et un très long travail. D'accord. Un commentaire, ceux qui disent qu'on a eu tort d'un homme, en travaillant et en aoutillant l'État. Mais, en soi, il n'y a rien de demander pour l'autre, le proposier de d'abord ça y est. Je pense qu'il a fini. Je pense qu'il a fini. Quand j'ai vu ce qui a apparu sur les réseaux sociaux, j'ai appelé Double Science, c'est-à-dire le chef du plan Bowe. C'est lui qui avait accompagné Ketia chez moi pour dire que Ketia nous réjouer. Entre-temps, Ketia a été passé dans notre siège pour payer sa contribution et remplir les fiches. Donc, il a accompagné. Et, je l'ai appelé, il était étonné. Je crois, là-bas, il doit rester dans la salle. Et là-bas, il est là. Le Dieu est là. Et, parce qu'ils sont venus, Ketia et Daba sont venus, je crois, avant-hier, pour dire qu'il est étonné, ce n'est pas lui qui a fait cette déclaration. Oui, oui. Ce n'est pas lui qui a fait cette déclaration. Et qu'il serait là aujourd'hui. Bon. Malheureusement, il a tout à l'heure dans Baba parlé. Et je crois qu'il a eu une consultation à faire à la clinique, à côté. Et si, je sais qu'il allait le refaire. Le roi de Roussa, il m'a appelé. Et lui-même, il veut un rendez-vous. Oui, il va venir avec Ketia. Je vois la suite de la traite. Ils feront une référence. Voilà ce que je veux dire. En fait, je crois que ce sont les anciens compagnons de Ketia qui ont fait ces forces-là pour le déstabiliser. C'est fini. C'est fini. C'est fini. S'il vous plaît, un peu de silence. Mon nom, c'est David Onassien. Je suis nommé coordonnateur régional du contrôle chargé de Bancoucou, Saint-Dégué et Tandard. Avant de continuer, je voudrais vraiment remercier son excellence de Président Laurent Gbagbo pour l'honneur à m'en faire. J'ai eu mon honneur de m'étenir ici alors que je n'en ai pas trois. Merci infiniment, Monsieur le Président, et l'ensemble de tous ses collaborateurs. Il était 22 ans, la fois dernière, quand le Président du CSP m'a appelé pour dire « Dapa, te souviens-tu ? N'est-ce pas ? » Il y a un autre point qui est parti chez David Onassien, de supplier pour qu'il accompagne auprès de moi et que je l'ai reçu ici. Je dis « C'est exact, même si je n'ai pas participé à l'audience. » Et voilà qu'il vendille dans la presse qu'il a étonné de sa nomination. Je dis « Permettez-moi, Monsieur le Président, de joindre la Broussaille. » J'ai appelé David Onassien et je lui ai apporté la nouvelle. Il dit « N'Gétien ne peut pas le dire. » Pourquoi je dis que N'Gétien ne peut pas le dire ? Je l'étais dans mon coin, venu de l'exil, avec toutes les souffrances. L'armée de Côte d'Ivoire a occupé ma résidence, a pour tout coup déchiqueté ma résidence. Jusque-là, même la pétude n'est pas encore faite. Pendant que le N'Gétien, je suis ici. Il est parti chez moi me demander, me supprimer, de venir plaider sa cause auprès du Président Guago. Mais pour plus de prudence, j'ai voulu le conduire d'abord auprès du Président du CSD, le Dr Asparadou. Non pas en qualité de membre des partis, mais en qualité des relations humaines qui nous unissent, parce qu'il est de l'Est, et je suis de l'Est. Quand du coup elle te laisse, et moi je suis de l'Est, le Dr Asparadou est de l'Est, il est bon que je l'approche. C'est ainsi qu'il est venu. Je l'ai accompagné effectivement, et il a dit qu'il n'est plus de l'autre côté. Et à moins qu'il y en arrive, pourquoi tu n'es plus de l'autre côté ? Monsieur, il te dit que c'est moi que tu viens te voir, tu n'auras plus à aller voir quelqu'un. Mais si je le refuse, c'est comme si je fais, je suis contre la paix. Oh, nous sommes là pour la paix. Donc je vais t'accompagner. Il a l'accompagné. Et donc, quand il m'a dit, je vais jouer une séance ténante, il y a autrement. Il appelle, et il me revient. Il dit, je l'ai eu. Demain, il m'a expliqué que ce n'est pas lui. Je lui dis, ce n'est pas à moi d'avoir le saïe que tu vas le dire. C'est ce que tu as blessé dans les journaux que tu vas présenter. C'est à lui là que tu vas présenter tes excuses. Même si tu sais que ce n'est pas toi, c'est vers le que tu dois aller. Et donc, il m'a instruit, j'ai appelé Nghetia, et il a donné son accord ou que très tôt le matin, qu'on rencontre le président du CSP. Mais tu se trouves être, qui avait des contraintes de l'autre côté, parce qu'il est à la mort. Donc finalement, un rendez-vous a été pris à 11 heures. Nous nous sommes emmenés, vous savez, moi je suis choc, choc. Je dis, comme c'est dans la presse, il va me croire que c'est dans la presse dès qu'on sort du président que tu fasses la déclaration. Il a dit de presse en presse, ça va salir le président Guadou. Donc il préfère dire ce qu'il a dit auprès, le titre de droit et de pouvoir. On est arrivé, en présence, il a fait sa déposition, si c'est le cas de l'Église, il a fait sa déposition en présence de l'aîné Djemba Traoré. Et il a dit que c'est vrai, il y a eu, j'ai fait une déclaration, mais ce n'est pas la seule chose. Je n'ai pas compris ma douche quand un membre de notre ancien parti, il a dit, notre ancien parti, le FPI, le AFI, m'a appelé. Il m'a appelé, il m'a dit, j'ai vu ton nom dans la presse, tu fais état de ta nomination. il dit, je suis surpris. Mais il a fallu que je dise, je suis surpris, que les temps qui ont suivi, ça prenne la poire. Il a fallu que je dise que je suis surpris pour que ça prenne la poire. Or, quand elle a dit, je dis, je suis surpris, mais je peux prendre ma douche et arrêter un fier. Et, dans sa déclaration débat, le président du CS, du CSP, il a dit, quand j'ai dit, je suis surpris, on peut être surpris désagréablement comme agréablement. On n'entend pas la suite, est-ce que quelqu'un qui dit qu'il est surpris, cela veut dire qu'il ne faut avoir la nomination, est-ce qu'il vous a dit qu'il n'est pas d'accord avec, que voilà ma déposition. C'est ce qu'il a dit, si je me suis trompé, donc il était question qu'il fasse une déclaration à le temps, mais entre temps, il a préféré venir devant l'auditoire aujourd'hui pour, nécessairement, quand on va l'apercevoir, on saura qu'il est vraiment là. Et il a même présenté des excuses, non seulement au président à soi, mais à charge de lui transmettre ça au président et mieux, il a dit, compte tenu de ce que vous avez fait pour moi, par l'intervention de la grossalle, c'est lui-même qui viendra vous remercier. Je suis prédit pour vous remercier. La grossalle est en route, il viendra vous remercier. Mais oui, eh président CSP, je vous en fais parce que quand il vous appelle, vous ne me prenez pas au téléphone. Vous ne me prenez pas au téléphone. Voilà. Et cela, il a vérifié, ça te fait que il n'a pas enregistré son comptage. Et c'est un sénateur qui l'a enregistré qui, désormais, le courant est établi, il y a quelqu'un qui appelle, je te prends. Et il a fait toute créance de près ou près du président Guapo pour que lui est la chapeuse et lui il le croise. Donc vous voyez bien, mesdames et messieurs de la presse, quelqu'un qui n'a pas été contacté ne peut pas le dire et mieux. J'étais allé remplir la formalité de la question. J'étais allé remplir la formalité de la question. Dès que je finis, j'y rentre à la salle, c'est bien qu'il était à haut poumon. C'est devant moi qu'il a rempli sa fiche d'adhésion au niveau parti. Et j'apprends qu'il était aussi au congrès du PPC. J'ai fini de parler. Sous-titrage Merci, M. le Président. Merci, M. le Président responsable, qu'il y ait quelques écueils ou des rappailles de ce genre-là, même si on le déploie, si on peut le déploier, on peut considérer que malheureusement ça peut y arriver. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président qui a contribué à l'organisation du Congrès, qui exprime toute sa disponibilité, fort de la confiance que lui fait Wood, j'adore cette confiance, et je recommande au Président. Et ce matin, j'ai la grande surprise d'apprendre que ce monsieur raconte autre chose. J'appelle Wood, je dis, mais dans quoi tu m'as mis ? Je dis, dans quoi tu m'as mis ? Je dis, dans ces celles éditions qui connaissaient déjà, on n'avait pas le saut de la, comment on l'appelle, de la bonne conduite. Donc, M. le Président, la seule chose qu'il a à faire, c'est que purement et simplement, on supprime son nom. Et je dirais qu'il n'est pas seul. On est mon frère, dont je dirais le nom, mais je veux communiquer, qui travaille dans une banque, qui prend sa retraite à la fin de ce mois-ci. Et qui m'appelle, me dit, mais moi, j'ai pensé que c'est quand j'en viens par là, publier les listes. Qu'est-ce que vous pouvez faire, avec ce genre de personnes ? Donc, ces deux personnes, pour les gens, je vous invite, 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 je vous invite. Pour que ces deux personnes, fabulement et simplement, on va les abracer. Cabarades, on va garder le silence. Après toutes ces interventions, nous allons entendre donc la réaction de son expérience, M. le Président. On va poursuivre son intervention, s'il vous plaît. Merci. Bien, chers amis, bienvenue, que sur ces deux cas, qui ne se ressemblent pas du tout, il y a une invitation pour éclairer, éclairer l'opinion ici. Mais, moi, ça me, ça ne me dit rien. Non, mais parce que je me dis bien, je suis tout ce que nous avons fait. Voilà, mais c'était pour faire battaglier cette opinion-là, que j'ai tenue, à ce que ce monsieur-là s'exprime. Voilà. Maintenant qu'ils se sont exprimés, nous allons nous mettre au travail. Surtout, 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 au travail. Surtout, au travail. Au travail. Je vous ai indiqué, pour ce qui concerne des erreurs, on va les corriger. Mais, quand une nomination n'est pas une erreur, qu'on a vécuée comme telle, on ne la corrige pas. Mais si c'est une erreur, effectivement, on pourrait être une erreur. Mais c'est amassant, qu'on pourrait être une erreur. C'est pendant la marche qu'on se rend compte que la peur du sourire qu'on a porté est trop petite et que ça nous sert. Mais si tu ne me marges pas, comment tu veux savoir que tu as tes erreurs ? Mais quand tu te rends compte que tu as tes erreurs, alors tu t'arrêtes, puis tu changes de père de sourire, tu mets une paire de sourire, puis tu continues à parler. En avant, j'ai dit que le président de l'éducation se tient à votre disposition. Et chers amis, chers présidentes, chers présidentes, vous êtes au-vous, moi, tous, moi, je vous souhaite bonne journée, bonne semaine, bon travail. Que Dieu vous bénisse. Merci.